Cette vidéo va nous rappeler de bons souvenirs. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on va passer en review un clavier d'une marque que vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne YouTube, un clavier de la marque The Gelab. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser au Case Talium, un clavier rétro-RGB, enfin du moins un rétro-éclairé, RGB ultra-compact et mécanique avec des switches rouges. Je pense que j'en ai assez dit pour vous prouver que ce clavier vaut le détour. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on est parti pour unbox ce clavier. Nous sommes donc partis pour ouvrir le clavier Talium de chez The Gelab. Alors le Case Talium, c'est un clavier tout simplement mécanique au switch rouge qui est ultra-compact, comme vous allez le voir. Un packaging de chez The Gelab qu'on connaît bien et le clavier se trouve directement ici. Et son câble à l'intérieur, même si le clavier n'est pas suremballé, ça a le mérite d'avoir un carton qui est à la taille parfaite pour le clavier pour le maintenir durant toute la livraison. Et bien avec le Case Talium, on a reçu tout simplement une notice, un câble tressé, alors ça, ça fait plaisir, USB vers USB type C et d'une longueur de 1m80. Et évidemment, le principal, le clavier qui est juste ici, un clavier qui est ultra-compact, on est sur un clavier dit à 60%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire qu'il contient environ 60% des touches d'un clavier de base. Autrement dit, ils ont éliminé le pavé numérique avec tous les chiffres pour avoir quelque chose de beaucoup plus compact. Ce qui nous fait donc 63 touches, du SRT, le logo The Gelab sur la touche espace, la possibilité, eh bien tout simplement, de désactiver la touche Windows. Il est 100% anti-ghosting. Et alors voici comment il est, il est courbé, pour avoir quelque chose de beaucoup plus agréable, eh bien, au toucher et quand on écrit. Par défaut, il y aura, eh bien, une structure qui sera plus élevée sur ce côté que ici, évidemment. Et ça va monter jusqu'à 4 cm au plus haut. Mais on pourra modifier cela, parce qu'il y a, évidemment, eh bien, de quoi le surélever. Des petites dalles qui, pour rien vous cacher, quand je joue aux jeux vidéo, eh bien la plupart du temps, je les explose. Mais bon, passons les détails. En tout cas, on a deux possibilités. Soit on le surélève un tout petit peu. On a, eh bien, une touche en caoutchouc ici pour bien gripper le sol. Et évidemment, eh bien, ici également, on a du caoutchouc. Ou sinon, on peut mettre, eh bien, la taille maximale. Et voilà ce que ça donne sur la taille maximale. Autant vous dire que, eh bien, ça va niveau orientation. On a quelque chose qu'on peut bien moduler. Alors, on ne sera pas sur une structure en métal, hein, mais seulement en plastique, qui a le mérite d'être travaillé. Regardez par exemple ici, là où est-ce qu'on pourra brancher le clavier en type C. C'est bien intégré et bien travaillé. Et puis, il pèse 516 grammes, ce qui est tout à fait acceptable. Dites-vous que j'ai ouvert des claviers qui pèsaient presque 4 kilos. Autre chose que je n'ai pas dit durant l'unboxing, mais le K-Stylium est compatible PC, PS4 et Xbox. Il est 100% anti-ghosting. Et la durée de vie estimée par The Gelab sur le K-Stylium est de 50 millions de frappes. C'est la durée de vie des touches. Et je pense que vous l'avez vu, mais une particularité de ce clavier, c'est qu'il est ultra compact. On appelle cela un clavier à 60%. Grosso modo, en réalité, on a enlevé le pavé numérique avec tous les chiffres et ça le rend vachement compact. Alors, j'ai installé le clavier et comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé quelques touches pour vous montrer tout simplement les switches. On est sur des switches haut et mu, raides. Et on va les voir un peu de plus près si je débranche tout simplement le clavier. Voici tout simplement à quoi il ressemble. Des switches rouges comme on aime, qui vont permettre d'avoir quelque chose de mécanique, mais à la fois silencieux. A contrario, les switches bleus font beaucoup de bruit, mais je vais vous faire écouter le son pour que vous puissiez avoir votre avis concret sur le bruit du clavier. Chose que je remarque également, c'est que le fond du clavier est blanc et ça va permettre d'avoir un superbe effet avec le RGB. Parce que c'est un clavier également RGB qu'on pourra évidemment personnaliser à 100% avec l'application. Et alors voici, là je le branche et vous pouvez voir directement que le RGB, il va super bien rendre grâce au fond blanc du clavier. Ça fait un bel effet et évidemment on peut voir que chaque touche va laisser passer la lumière. Voici à quoi ressemblent les touches d'un peu plus près, une bonne petite texture et surtout les lettres qui vont laisser passer la lumière. Et on pourra tout replacer facilement. Et voilà ! Et on est parti pour faire un petit test de son. Le son est bon, il est très agréable, sans pour autant être dérangeant, on n'a pas quelque chose qui va faire beaucoup de bruit, on a quelque chose qui va être joli. Et allez, je le refais avec mon micro un petit peu plus près pour que vous puissiez entendre encore mieux. Quelque chose que j'affectionne tout particulièrement sur ce clavier, c'est que la touche espace n'est pas délaissée. Généralement, ce qui fait tâche sur un clavier au niveau du son, c'est que les sonorités des touches toutes petites sont bonnes. Cependant, la touche entrée ou par exemple espace sonne beaucoup trop cru. Là, on a quelque chose qui va bien. On est donc sur un clavier qui est compact, comme c'est écrit, on est sur du 60% et ça se ressent. Et je pense que vous me connaissez et j'adore les LED et donc on va voir ça de plus près. Et bien maintenant, j'ai baissé un petit peu la luminosité. Pourquoi ? Parce qu'on va s'intéresser tout simplement au RGB du clavier. Et comme vous pouvez le voir, on est également sur le logiciel qui va nous permettre de faire des petites folies. Évidemment, on a pas mal de choses qu'on pourra paramétrer, notamment choisir le mode, choisir la luminosité, la vitesse de l'action. Et puis sinon, si on veut tout personnaliser. On a évidemment différents profils qu'on pourra ajouter, histoire d'avoir différents pré-réglages. Et ensuite, on pourra aussi gérer les macros et avoir d'autres réglages, comme par exemple verrouiller Windows. Et également d'autres choses, comme par exemple la vitesse de transmission USB. C'est du plus. Le principal se trouve ici. Et puis sachez qu'également, ce clavier, vous pourrez modifier les modes de couleurs tout simplement en faisant Fn plus cette petite touche ici. Et ça va nous permettre de voir très rapidement tous les modes qu'il y a. Alors, il y a pas mal de modes. J'allais dire beaucoup, mais oui, il y en a beaucoup. Et en plus, on pourra tout modifier. Alors, voilà, on a bien ce qu'on connaît, le classique, avec tout simplement des défilés de couleurs. Voilà, par exemple ici, toutes les couleurs qui switchent très très rapidement. On en a pas mal, on a du respirant, on a beaucoup, beaucoup de choses qu'on pourra modifier. Et voilà, on a les classiques qu'on aime bien et le RGB qu'on aime bien également. Alors, je vous laisse regarder. Vous avez vu que ça rend super bien avec tout simplement le fond blanc. Ça renvoie super bien la couleur et ça vaut le coup d'avoir un clavier RGB quand c'est travaillé comme ceci. Et si je veux, je clique sur personnalisation et ici, je pourrais par exemple bien dire que la touche G, je la veux d'une certaine couleur. Par exemple, si je veux mettre du vert un petit peu partout, voilà, je sélectionne la couleur vert et voilà, je mets les touches que je veux de certaines couleurs. Et si je veux qu'en dessous il y ait du bleu, je peux le faire également. J'ai juste à sélectionner les touches que j'ai envie qui deviennent bleues. Et voilà, on est sur quelque chose qu'on peut personnaliser à fond. Vous l'aurez compris, il y a pas mal de choses à faire. Et sachez qu'on pourra régler la luminosité, évidemment, et la vitesse. Alors, on peut le faire directement sur l'application. On aura différents niveaux de luminosité. Bon, après, ce n'est pas non plus ultra ultra précis. On a plusieurs niveaux, mais ça reste assez, voilà. Donc, un niveau, deux niveaux, trois, quatre niveaux. Et au niveau de la vitesse, c'est assez similaire. On pourra choisir la vitesse à laquelle tout cela défile. Et là, j'ai éteint pas mal de lumière dans ma chambre. Et on peut voir que, eh bien, on a de belles couleurs qui s'en dégagent. Alors, on n'est pas sur quelque chose qui va nous briser les yeux, littéralement, en termes de luminosité. On est sur quelque chose, eh bien, qui va faire son job pour avoir, eh bien, de bons effets dans la nuit. Et le fond blanc, je trouve que ça fait super bien son effet. Et en plus de cela, ça fait refléter les touches également. Alors, c'est encore plus joli. Il faut savoir que ce clavier n'est pas excessivement cher. Selon moi, il est très accessible. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va être limité en termes de personnalisation, surtout pour le rétro-éclairage. On pourra, évidemment, modifier les couleurs comme on le veut, avec beaucoup de modes. Et puis même, on peut choisir chaque touche, de la colorer ou non, l'intensité qu'on veut, la couleur qu'on veut. Enfin bref, c'est pas mal poussé. Et ça, ça fait plaisir de voir une personnalisation aussi poussée. Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter des macros, donc des suites de touches que vous allez prédéfinir. Le tout sur le logiciel prévu pour le clavier. Eh bien, on va tester ce clavier, évidemment. Et on va le tester directement sur Fortnite. Bon, déjà, si je spawn dans l'arbre. Alors, évidemment, j'ai beaucoup eu l'habitude de jouer avec ce genre de clavier. Alors, niveau prise en main, moi, ça va très bien. Même si ça fait quand même quelques mois que j'utilise un clavier ultra, ultra fin. Le son est agréable. Je n'entends pas quelque chose de trop fort. J'entends quelque chose, évidemment. Mais, on est dans la limite du raisonnable. Bah, parfait. Bon, la seule chose qui me manque sur ce clavier, véritablement, c'est que c'est une structure en métal. Après, on ne peut pas tout avoir. C'est un clavier qui n'est vraiment pas cher. Donc, en demandant une structure, eh bien, en métal, on en demande un petit peu trop. Bon, bah, écoutez. La game se passe plutôt bien. Bon, bah, c'est pas très éthique ce que je viens de faire, mais ça fonctionne bien. Le gros point positif de ce clavier, c'est la personnalisation et également le bruit. Qui, bah, selon les goûts, moi, je trouve très bien à travailler. Bon, ça se passe bien, évidemment. Bon, bah, écoutez. Franchement, un carnage. Qu'est-ce qui se passe, là ? Je prends énormément de plaisir à jouer. J'ai pris plaisir à jouer. Pourquoi ? Parce que, eh bien, j'avais pas de difficulté à repasser sur ce clavier, alors que de base, je suis sur un clavier qui est encore plus plat. Il est facile à prendre en main, il est agréable. Je parle ici du son, on a quelque chose, eh bien, de travailler. On a un switch rouge, un switch Outemu Red, eh bien, qui résonne super bien. Sans pour autant casser les oreilles. Eh bien, je trouve que le Castallium respecte énormément nos attentes en termes de clavier mécanique. On veut pas seulement un clavier mécanique, on veut un clavier qui est, eh bien, facile à prendre en main, avec lequel on peut jouer. Et puis, souvent, eh bien, quand on joue avec des claviers, on a envie d'avoir des lumières. Et là, il y a tout ce qu'il faut. Un joli bruit, des LED qu'on pourra personnaliser, des macros. On pourra enlever, eh bien, Windows, enfin, la touche Windows. Même si la structure du clavier est en plastique, on a l'effort qu'ils ont fait sur le câble d'un mètre quatre-vingt qui est tressé. Et maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir son prix en cliquant sur le lien dans la description pour mieux comprendre pourquoi je trouve que ce clavier est une réussite. Et j'ai envie d'aller plus lent en disant que, ben, en fait, les produits des EG Lab s'améliorent au fur et à mesure du temps sans pour autant avoir un prix qui va flamber. Je vous invite à aller voir son prix, je pense que vous allez être étonné. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était GX.